De l'inutilité des livres Un lecteur m'écrit ce qui suit J'aimerais beaucoup que vous puissiez écrire quelques chroniques à propos des livres que les jeunes devraient lire afin de s'instruire et d'en tirer un concept clair et profond de l'existence ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'expérience même de la vie Vous n'avez donc rien d'autre à faire, très cher lecteur Mais où vivez-vous ? Pouvez-vous vraiment croire, ne serait-ce qu'une seconde qu'on puisse tirer des livres à un concept clair et profond de l'existence Vous vous trompez, mon ami Vous vous trompez sur toute la ligne Les livres, ça rend l'homme malheureux Croyez-en mon expérience Je ne connais pas un seul homme heureux qui lise Et j'ai des amis de tous les âges Tous ceux qui ont des vies compliquées ont lu Et ils ont beaucoup lu Malheureusement, beaucoup Réfléchissez S'il y avait un livre susceptible de nous donner un concept clair et profond de l'existence Ce livre serait dans toutes les mains Dans toutes les écoles Dans toutes les universités Il n'y aurait pas un seul foyer qui n'aurait ce livre que vous demandez Bien en vue sur une étagère Vous saisissez ? Vous n'avez pas encore compris que si les gens lisent C'est qu'ils espèrent trouver la vérité dans les livres Et tout au plus Ce qu'on trouvera dans un livre C'est la vérité de l'auteur Pas la vérité de tous les hommes Et cette vérité est relative Cette vérité est si petite Qu'il faut lire beaucoup de livres Pour apprendre à les mépriser Faites le calcul En Allemagne, on publie environ 10 000 livres par an En tenant compte de tous les genres littéraires Même chose à Paris, à Londres, à New York Pensez à ceci Si chaque livre contenait une vérité Une seule vérité Qui soit nouvelle sur la surface de la Terre Le progrès moral des hommes serait inestimable Je me trompe Or il faut savoir Que les hommes de ces nations cultivées Allemagne, Angleterre, France Sont actuellement en train de discuter De la réduction de l'armement Non pas de la suppression Soyez donc sensés A quoi sert cette culture de 10 000 livres Que les nations jettent tous les ans A la tête de leurs habitants A quoi sert cette culture Si en 1930 Après une guerre catastrophique Comme celle de 1914 On discute encore d'un problème Qui devrait susciter l'horreur A quoi ont servi les livres ? Pouvez-vous me le dire ? Tout à fait sincèrement Je déclare que j'ignore à quoi servent les livres J'ignore à quoi sert l'œuvre d'un Ricardo Rojas D'un Leopoldo Lugones D'un Cap de Vigia pour maintenir à ce pays ? Si vous connaissiez les coulisses de la littérature Vous vous rendriez compte que l'écrivain est un monsieur dont le métier est d'écrire Comme d'autres font des maisons Rien de plus La différence C'est que les livres ne sont pas aussi utiles que les maisons Et aussi Que celui qui fabrique des maisons N'est pas aussi imbue de sa personne que l'écrivain A notre époque L'écrivain souffre d'un nombrilisme exacerbé Il baratine à souhait Il trompe l'opinion publique Sciemment ou non Il ne se remet pas en question Il croit que ce qu'il écrit est vrai Du simple fait qu'il l'écrit Il est le centre du monde Ceux qui ont même du mal à écrire une lettre à leurs proches Croient que la mentalité de l'écrivain est supérieure à celle de leurs semblables Et ils se trompent Tant à propos des livres que de leurs auteurs On écrit et on signe ses écrits Pour gagner sa croûte C'est tout Et pour gagner sa croûte On n'hésite pas quelquefois A affirmer que ce qui est blanc est noir Et vice-versa On se permet même parfois d'être cynique De rire Ou de se prendre pour un génie La plupart des écrivains Et je m'y inclue Ne font que désorienter l'opinion publique Les gens cherchent la vérité Et nous Nous leur donnons des vérités erronées Ce qui est blanc On le présente comme noir C'est un aveu douloureux Mais c'est ainsi Il faut écrire En Europe Les auteurs ont leur public Ils offrent à ce public un livre par an Vous pouvez vous croire de bonne foi Que l'on puisse écrire en un an un livre qui contienne des vérités ? Non monsieur Ce n'est pas possible Pour écrire un livre par an Il faut baratiner Enjoliver Faire du remplissage Voilà le travail Voilà le métier Les gens reçoivent la marchandise Et ils croient que c'est de la matière première Alors qu'il ne s'agit que d'une contrefaçon grossière Direz d'autres contrefaçons Elles-mêmes inspirées Par d'autres façons Si vous aspirez à un concept clair de l'existence Vivez Pensez Travaillez Soyez sincère Ne vous mentez pas à vous-même Analysez Étudiez-vous vous-même Le jour où vous vous connaîtrez parfaitement Souvenez-vous de ce que je vous dis Vous ne vous trouverez pas dans un livre La moindre idée qui vous surprenne Tout sera déjà vieux pour vous Vous lirez par curiosité des livres Et encore des livres Pour parvenir à ce fatal mot de la fin Ça alors J'y avais déjà pensé Et aucun livre ne pourra plus vous apprendre quoi que ce soit Sauf Ceux qui ont été écrits sur cette dernière guerre Ces documents tragiques valent la peine d'être connus Le reste n'est que papier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci